Nancy Boisselle-Cormier est notre première intervenante. Nancy Boisselle-Cormier est à l'Université Paris VIII, le laboratoire EA 1573 Scènes du Monde Création Savoir Critique. Elle enseigne à l'UFR d'art de philosophie et d'esthétique et va donc nous présenter une intervention intitulée « La scène contemporaine indienne, le corps en résistance contre une idéologie extrémiste ». Je peux préciser que Nancy a soutenu son doctorat en esthétique, sciences et technologies des arts à l'Université Paris VIII. Elle est chercheuse affiliée à l'Institut français de Pondichéry et chargée de cours à l'Université Paris VIII. Danseuse de formation également. Elle a obtenu une bourse d'études et de recherches pour étudier le Bharata Natyam avec le maître Kalaïman Mani, Salam, Salam en 2003. Elle collabore et fait ses recherches en Inde auprès d'artistes de danse et de théâtre entre 2003 et 2018. Sa thèse, être femme artiste en Inde, ou artiste femme, pardon, à Chennai, les nouvelles scènes du Bharata Natyam de 2003 à 2016. Donc je vais laisser la parole à Nancy pour sa présentation qui inaugure la session de ce matin. Merci beaucoup Mathilde et merci à Nicolas Nerkam aussi. Merci encore à tous les deux d'avoir organisé ce colloque et voilà, qu'on attendait, qu'on a bien attendu. Je suis très heureuse d'y participer. Petite précision juste par rapport à la présentation Mathilde que tu as faite. Je suis en effet affiliée au laboratoire de Paris VIII et associée à Iliad, donc à l'université de Franche-Comté et à l'Institut français de Pondichéry. Et je suis maintenant à TER depuis cette année à Besançon. Je n'ai plus chargé de cours, j'ai pris du grade, comme il y a eu un an entre les deux. Je vais vous parler de la scène contemporaine indienne, surtout d'une étude de cas. C'est très large comme titre, mais j'ai choisi des études de cas spécifiques sur un procénium. Et donc, par rapport à la façon dont des metteurs en scène, des chorégraphes, mettent le corps en résistance. Voilà, donc comment on fait pour résister à une idéologie extrémiste par le corps sur une scène. Je vais commencer par vous prendre un moment pour vous exposer le contexte politique, parce que c'est vraiment important par rapport à leur travail, sinon ça ne va pas résonner. Et ensuite, je prendrai un petit moment pour faire un point sur le théâtre de protestation en Inde, même avant que le BGP soit au pouvoir en Inde. Et puis ensuite, je vous montrerai des études de cas bien spécifiques. Donc, par rapport au contexte politique, le BGP, en fait, je vais vous mettre quelques notes de nom. C'est un parti de droite nationaliste hindou qui est considéré comme l'aile politique. Il a un groupe paramilitaire, les RSS, c'est en fait une milice, dont Narendra Modi, le prime minister de l'Inde, a fait partie. Je ne sais pas s'il peut toujours en faire partie en étant premier ministre, mais c'est aussi une organisation qui l'a soutenue lors de sa campagne électorale. Et depuis la montée au pouvoir du BGP, il y a des organisations nationales et internationales, des intellectuels, des activistes, journalistes et artistes qui dénoncent cette organisation et les groupuscules qui s'y rattachent. La philosophie Hindoudva, je l'ai notée ici, c'est l'idéologie matrice de la droite radicale hindoue, donc religieuse, dont le concept politique assimile l'hindouisme à la nation indienne et veut instaurer l'hindouisme en tant que religion d'État et faire de l'Inde une nation hindoue avec une identité religieuse et culturelle unique. C'est ce que l'opposition dénonce en partie, parce que c'est complètement contraire au concept même de l'hindouisme, dont le socle est d'être multi-confessionnel. Depuis l'arrivée du BGP au pouvoir, des crimes sont répétés à l'égard des non-hindous, donc le musulman, mais pas que, aussi les chrétiens et les communautés religieuses, des basse-castes, les daliques, les intouchables, les femmes, les transgenres, les homosexuels, les indigènes et les tribus, et seuls quelques cas sont médiatisés. Les lynchages collectifs sont réguliers, des meurtres, des viols sont perpétués en toute impunité dans la majorité des cas. Et à cela s'ajoute la disparition d'une multitude de rites communautaires singuliers pris en doux, engageant la disparition progressive d'un patrimoine immatériel lié à un savoir transmis oralement depuis plusieurs générations. Lors d'un séminaire récent du CEIS, qui s'appelait « Pouvoir et représentation en Asie du Sud », une journaliste de Courrier international, Ingrid Terwatt, témoignait du changement du climat depuis 2014. Je peux aussi en témoigner personnellement, puisque j'étais en Inde de 2003 à 2018, et du régime très particulier qui a infligé aux médias et aux journalistes. Si je prends le temps de vous parler des médias et des journalistes, c'est aussi de vous montrer comment une autre parole doit se créer pour dénoncer ces actes. Donc, selon elle, jamais les journalistes n'auront exercé dans des conditions aussi difficiles qu'aujourd'hui, et elle décrit un paysage médiatique aux ordres, avec des insultes récurrentes comme « prostitutes », « urban axelites » pour les journalistes. Et selon Reporters sans frontières, l'Inde est un pays le plus dangereux pour les reporters qui veulent exercer pleinement leur métier aujourd'hui. Avec officiellement quatre journalistes tués pour leur travail en 2019, mais en fait il y en a beaucoup plus, et des friandes campagnes, en fait le site de haine et d'appel au meurtre mené par les réseaux sociaux contre les journalistes qui oseraient parler ou écrire sur des sujets qui dérangent. Donc, dans ce contexte politique actuel, quelle est la voie que peuvent avoir les artistes ? Et donc, dans le cadre, ce que je compte aujourd'hui, des artistes de scène, donc déjà un petit retour sur le théâtre, ce qu'on peut appeler le théâtre de protestation, enfin c'est à Koushpa Sundar qui appelait ça théâtre de protestation plutôt que théâtre politique. Donc, pour tout ce qui est théâtre de protestation en Inde, je vous invite à voir les travaux, donc il y a Rustom Baroccia, Koushpa Sundar que je viens de citer, et Nicolas Merkam qui est avec nous. Et donc Nicolas, je vous cite, en fait vous décrivez notamment comment un des spectacles, doute pas le doute à, a été interdit juste avant l'instauration d'un état d'urgence de 1975 à 1977 au nom de la maintenance du Internal Security Act, je vous cite, afin de lutter contre l'insurrection maoïste. L'état d'urgence est imposé à l'ensemble du pays, les partis politiques et les syndicats sont déclarés hors la loi, la presse est surveillée, les arrestations préventives se multiplient et les libertés individuelles et collectives sont suspendues. Donc, il y a déjà eu dans l'histoire de l'Inde un théâtre de protestation en lien avec des événements politiques ou sociaux, mais il semble que cela s'accélère et devienne systématique depuis l'arrivée du BGP au pouvoir. Je vais vous citer quelques exemples. Déjà, avant que le BGP soit au pouvoir en Inde, il est arrivé dans l'état du Gujarat en 1998 et là, je vous parle de Malika Sarabey, vous avez noté un petit peu les mots, qui est actrice danseuse et activiste. André Gros, elle fait un beau portrait très complet dans son article Political Activism and Dance. Et donc, Malika Sarabey a été menacée pour s'être opposée au BGP en 2003. Lorsque le BGP est arrivé au pouvoir en 1998, la situation de sa famille a radicalement changé parce qu'elle a écrit un article, « I accuse » en mars 2002, dans les Times of India, dans lequel elle dénonce les massacres des musulmans suite à l'attaque d'un train. Ça a été très médiatisé. À la suite de cela, elle a dû rendre son passeport et demander la permission pour voyager en dehors du Gujarat. Ensuite, quand le BGP était au pouvoir en Inde, un autre exemple, en novembre 2018, un concert de Thiem Krishna, qui est considéré comme un des meilleurs chanteurs karmatiques au monde, a été annulé à cause de harcèlement par le groupe Hindu Dva sur les organisateurs et des messages haineux par le parti de l'extrême droite envers le chanteur. Les opinions de Thiem Krishna sur la laïcité et la défense des Dalits, des intouchables dans la musique, ont fait de lui une cible de l'extrême droite. Il a plusieurs concerts qui ont été annulés, notamment dans un temple au Tamil Nadu. En juillet 2018, un groupe d'extrême droite hindou avait menacé de perturber d'ailleurs un concert à Terupur, en Tamil Nadu. Mais celui-ci s'est déroulé finalement quand même, mais sous haute sécurité. En relation face à la multiplicité d'actes violents en Inde, je vous donnerai quelques exemples en fait qui font partie des études de cas, que je vais développer ensuite. Il y a un événement qui est appelé Artist Unit, il faut le noter aussi, qui a eu lieu le 2 mars 2019, dans un parc public de New Delhi, à l'initiative de Maya Krishna Rao, pendant lequel plus de 450 artistes, incluant Maya Krishna Rao, qui est une artiste activiste, Thiem Krishna et Malika Sarabey, que je viens de citer, ils ont signé une tribune pour signifier leur engagement contre la haine et l'intolérance. Ils y déclarent que l'attaque permanente contre la culture est une attaque contre la démocratie. Cette tribune est signée peu après l'interdiction d'une pièce de théâtre, d'Abhishek Mazundar, je vous ai noté ici, qui s'appelle Edgat Kedjinnat, et qui est la traduction de Djinn, d'Edgha, qui a été jouée à Djeipour en février pour le festival Navras, en février 2019. Selon Sujais Shepel, le metteur en scène dont je vais parler ensuite, la pièce traitait des castes, je vous lis le résumé que j'ai traduit moi-même, entremêlant des histoires vraies, des témoignages, des récits islamiques, la pièce dresse le portrait magique d'une génération d'enfants radicaux et d'un magnifique paysage perdu dans le conflit. La pièce a été stoppée, car les manifestants ont pris d'assaut le lieu de représentation. Les manifestants ont affirmé que Edgat Kedjinnat qualifiait l'armée indienne au cachemire de dragonienne et décrivait les forces de sécurité sous un mauvais jour. À ça vient la question de la censure. Il y a deux pièces que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai développées, que j'ai vues en Inde. Forcément, des questions ont émergé quand j'ai vu ces pièces en me disant comment ils font pour contourner la censure et comment ils font pour ne pas être inquiétés. J'ai posé la question à Suggestepoy du Shapeshift Collective. Il confie que la censure ne lui fait pas vraiment peur. C'est plus les gundas, des hommes de main, des tueurs à gage, ou des milices, des gens, même des opposants, qui interviennent pour arrêter les spectacles. Contrairement aux autres États, celui de Bombay, où le collectif est situé, demande aux compagnies de soumettre les textes des pièces de théâtre à un bureau de censure. C'est un traitement particulier parce qu'on a l'industrie du cinéma à Bombay, avec Bollywood. La question se pose dans le cas d'un théâtre non-verbal, comme celui que je vais vous montrer, par exemple, et en particulier les deux pièces que je vais vous décrire. Comme je vous le disais, ce n'est pas le bureau de censure qui est dangereux pour les artistes, mais bien les milices. Il décrit que le bureau de censure, il le décrit avec ironie d'ailleurs, il dit que ce sont des bureaucrates qui de toute façon ne connaissent rien au théâtre et que les metteurs en scène adaptent leur texte. Parfois même, parfois un auteur comme Shakespeare, je tiens cet exemple de l'entretien avec Sujie Sepo, le bureau de censure va demander « vous n'avez pas demandé l'autorisation à l'auteur de jouer cette pièce ». Et donc, vous ne connaissez pas Shakespeare, donc du coup, le metteur en scène dit « il habite juste à côté, je vais le changer, repars chez lui, il va changer deux ou trois choses sur son texte et signer une fausse autorisation, il revient et ça passe ». Donc, c'est vraiment à ce point-là. Dans le cas d'un théâtre non-verbal, Sujie Sepo va décrire les mouvements de façon vague, la danseuse va faire un passage au sol et fait des mouvements de main, etc. Donc, il va décrire telle scène, donc il ne va pas rentrer dans les détails. Donc, comment le corps entre en résistance dans ce contexte ? On va faire ici une étude de cas du shape collective avec deux pièces, que je vous ai notées là dans les petits slides. Il y a « Agent Provocator » qui est une première pièce. C'est une deuxième. Excusez-moi, en fait, je vous interromps parce qu'on a parti le PowerPoint affiché. Je me demandais… Ah, vous ne l'avez pas, mince, depuis que vous mentionnez les noms. Eh ouais, c'est dommage. Donc, du coup, voilà, on va le prendre. Ah ouais, donc tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu. Enfin, je vais hésiter. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Donc voilà, vous avez du coup les noms, donc le Shape Shift Collective avec une première pièce qui s'appelle « Agent Provocateur ». La deuxième qui s'appelle « Sounds of the Soil ». Et puis ensuite, un chorégraphe, Mandip Reiki, de New Delhi, avec deux pièces, « Anatomy of Belief » et « Queen Size ». Moi, j'ai vu sur scène « Agent Provocateur » et « Queen Size ». « Agent Provocateur », donc c'est une performance de danse-théâtre qui explore les effets d'un climat d'intolérance croissante sur le corps et les impulsions. Le corps, c'est un terrain pour partager une réponse personnelle et pour réfléchir à l'anxiété collective. Le conflit, l'humour, la contradiction fournissent le terrain pour la résistance de la négociation, la résistance et la négociation et cette performance est chorégraphiée sous forme d'une série d'épisodes avec deux interprètes et un musicien, un batteur. Le mot du metteur en scène, c'est « Si l'on veut continuer à créer des œuvres ancrées dans le contexte indien, il est devenu impossible aujourd'hui plus que jamais de ne pas répondre directement au scénario sociopolitique les plus effrayants en Inde. » Comment créer une œuvre qui réponde à l'époque tumultueuse dans laquelle nous vivons ? Une œuvre qui parle de son propre contexte tout en ayant un attrait universel global comme dans de nombreux autres pays du monde qui semblent être balayés par une vague sombre de l'extrême droite et une politique régressive de polarisation. En Inde aussi, le paysage artistique semble réduit et compromis. Selon lui, la nature insidieuse et on y présente de l'idéologie extrémiste associée à la menace qu'elle fait peser sur la liberté artistique a entraîné un rétrécissement de notre propre vision et portée artistique, je cite, ainsi que de nos systèmes de solidarité, de notre courage en tant qu'artiste pour façonner notre paysage créatif sur le plan physique et émotionnel. C'est ce tissu sociopolitique que l'agent provocateur considère et c'est ce à quoi il espère répondre, résister et contester. En tant que pièce de théâtre, l'agent provocateur aborde l'anxiété du corps qui résiste dans la pratique quotidienne. Le fait d'être dans un contexte plus ou moins ou plus aucun geste du corps dansant n'est libre, il risque toujours de naître ou d'être approprié par des mythologies politiques et esthétiques de la droite dominante. Et dans cette atmosphère-là, omniprésente, la question est comment continuer à créer des œuvres tout en étant conscient de cela. Ils se demandent comment leur pratique critique devient un geste de résistance. Cette pièce-là, c'est un patchwork de scène, je vous l'ai dit, dont d'ailleurs à l'intérieur une petite adaptation d'un extrait de Rhinocéros de Eugène Monisco qui m'a confié en fait que cette pièce a été bizarrement reprise de nombreuses fois en Inde ces dernières années, trois ans. Mais ce qui est frappant, c'est la façon dont ce théâtre dans ses visuels fait ressentir au public à quel point cette idéologie extrémiste s'installe dans le corps, indépendamment de la volonté. Par exemple, dans une des scènes, l'acteur Harpid Singh s'installe d'eau au public, c'est la photo que vous voyez. Sa colonne vertébrale, elle se meut, se teint progressivement de la couleur safran qui est la couleur des nationalistes indous. On va mettre une autre photo. Et en fait, ça montre, selon Soudier, la façon dont cette idéologie extrémiste petit à petit pénètre les corps des gens. Une autre scène visuellement très forte, elle représente une femme qui coupe de la viande rouge. Donc en fait, c'est des betteraves, le metteur en scène ne s'en cache pas. Mais le public comprend qu'elle représente la viande de bœuf qui est interdite par le BGP dans plusieurs états de l'Inde. Donc ici, le corps de Sourbi Dayani, cette actrice que vous voyez là est danseuse. Elle devient une carte, un map, sur laquelle les points rouges représentent les endroits où il y a eu des lynchages, parfois à mort de personnes suspectées de transporter du bœuf. Contrairement à la colonne vertébrale safran que Soudier Seppol a en fait rêvé, c'est quelque chose qu'il a vu dans un rêve et qui est devenu un peu le squelette de la pièce. Cette carte, elle existe vraiment, donc il l'a vue physiquement. Donc vous aviez des points rouges en fait sur la carte de l'Inde. Donc cette scène-là, elle est répétée plusieurs fois et à chaque fois en fait, l'acteur qui met un bindi à différents endroits va appuyer à chaque fois un petit peu plus fort en rentrant un peu plus dans les couches successives donc jusque dans les muscles. Et en donnant le nom des villes de l'Inde et l'actrice, elle répond avec des souvenirs au départ très vagues. Ah oui, je me souviens, ici je suis tombée. Et petit à petit, ça devient de plus en plus cruel et lié à l'actualité. Et Soudier nous parle ici de la mémoire en fait qui entre dans les corps profondément et selon nous vit dans les corps de ceux qui sont victimes de ces lynchages mais aussi dans le corps de ceux qui en entendent parler et qui voient ce qui se passe. Nous verrons un peu plus loin là comment le chorégraphe Mandy Praiki a réagi à un lynchage d'un homme de confession musulmane jusqu'à qu'il a été battu à mort dans la pièce Anatomy au PDF ensuite ce qui reprend ici l'histoire du beef ban que je viens d'évoquer. Je vais vous montrer un extrait de l'agent provocateur qui est le trailer que vous pouvez retrouver ensuite en ligne pour vous donner une idée de l'esthétique de la pièce simplement et apparemment le son ne marche pas. Je suis désolée pour ça. Merci. du coup comme vous n'avez pas le son que je peux parler c'est vrai que moi j'y avais on peut voir que c'est vraiment un théâtre non-verbal ils sont à la fois acteurs et danseurs il y a juste cette partie là où c'est parlé au début du spectacle avec plusieurs différents langages corporels et une mise en situation du corps qui peut justement ce qui est interdit avec des bruits aussi par moments lorsqu'il danse de bruit de censure le bip et voilà la colonne vertébrale avec cette idéologie qui pénètre la colonne vertébrale qui est quand même l'axe l'axe du corps et on arrive à Sons of the Soil qui est du même metteur en scène chorégraphe là c'est en réaction au viol je ne suis pas drôle désolée et au meurtre d'une petite fille de 8 ans par 6 hommes dans un temps plein doux selon les enquêteurs l'homme à l'origine du complot avait pris pour cible la fillette de 8 ans pour semer la peur dans sa tribu nomade musulmane les bakarwal et les chassés de la région accidentés d'Himalaya où ils vivent comme bergers la déforestation a été une des résultants du développement économique et la conservation de la nature a été souvent réalisée en excluant les populations forestières c'était le cas aussi dans la Narmada les journaux indiens ont rendu compte de l'intention de l'instigateur du crime en fait c'était de chasser la population bakarwal de la société de la pardon de la localité de Katoa où la majorité est hindou donc sont impliqués dans ce crime non seulement des membres de la communauté locale hindoue donc là je vous en parle parce que ça a été pour le coup médiatisé soit un ancien administrateur ebrahmane en charge du théâtre dans lequel la petite fille aurait été confiée confinée et son neveu et son fils mais aussi des membres de la police qui ont participé directement au crime ont été corrompus pour que les éléments de preuve soient effacés l'affaire elle a ensuite pris un nouveau tournant lorsque des membres de la communauté hindoue locale ainsi que deux ministres du gouvernement du Djamou et Kashmir dont celui des forêts des forestiers faisaient partie du BGP ont défilé en support aux accusés le dossier a été porté en justice grâce à l'engagement de Tali Brussain un activiste et jeune avocat appartenant à la population Barker Wild donc la même communauté et de l'avocate Deepika Singh Radjawat dans le New York Times on peut lire que les femmes hindous ont également entamé une grève de la faim et ont menacé de s'immoler par le feu si le procès de ces hommes avait lieu ce drame s'est produit après un autre viol d'une adolescente par un politicien également affilié au BGP dans l'état de Luthar Pradesh ces deux événements ont amené Soudjie Seppel à chorégraphier une pièce de 10 minutes qu'il appelle Sounds of the Soil dans laquelle il met en scène deux danseurs masculins que vous voyez sur la photo en couche culotte il fait prendre conscience au public du conditionnement des hommes dès leur naissance on les voit successivement prendre une posture de mal dominant avec un regard méprisant sur les femmes cette pièce est aussi sur visible je ne vous la montre pas mais vous pourrez la regarder si vous le souhaitez je vous donnerai les liens ces aptitudes sont entrecoupées de gestes religieux culturels ou rituels dans la pièce qui montrent l'hypocrisie qui accompagne l'endoctrinement religieux parmi ces gestes le fait de toucher les pieds d'une personne puis son visage ou la façon de prier devant un temple etc cette performance de danse théâtre a gagné la seconde place du Prakriti Excellence in Contemporary Dance Award le seul prix et financement de la danse contemporaine à l'Inde à Tienaï privé la pièce étudie comment les modèles du pouvoir de droit d'agression d'ambition d'insécurité sont appris consolidés et perpétués dans et par le corps masculin c'est ludique et parodique dans son ton et la pièce elle tente une critique satirique de la masculinité toxique qui est souvent tolérée dans la structure sanctifiée de la famille de la religion et du pays et aussi qui est aussi perpétée par les femmes voilà on note que les danseurs et le chorégraphe sont tous les trois des hommes le spectacle est inévitablement entaché par le regard masculin qui lui est inhérent cependant selon Soja Seppel il la décrit quand même comme une pièce féministe on passe à Mandy Preki je me détêche donc lui il reprend des gestes répétés lui aussi lors de prières donc là après que Junay Khan 16 ans un homme de 16 ans ait été lynché dans un train près de Delhi en 2017 Mandy Preki l'un des plus grands danseurs chorégraphe indien a commencé à visiter des temples des aiguilles des mosquées des lieux de culte aussi appelés Gordvarez pour observer les gens prier dans toutes les religions les fidèles effectuaient les mêmes gestes de base incliner la tête plier les genoux rapprocher les paumes des mains abaisser le front ou poser le front sur le sol qui lui dit je voulais réfléchir à ce schéma par le biais d'une performance et examiner la physicalité universelle de la foi la pièce qui a été créée sur ce thème elle a été présentée en première à Delhi le 4 octobre à Mont Delhi il remarque nous avons réalisé qu'il y avait toute une éducation autour de ces gestes dont nous avons hérité sans nous en rendre compte nous avons observé beaucoup de petits enfants entrant dans les espaces religieux et l'espèce de facilité avec lesquelles il pratiquait ces gestes et donc il espère que le fait de répéter ces gestes qui sont communs à toutes les religions en Inde puisse aussi réinstaurer un semblant de paix et réparer un peu les crimes d'une certaine façon et puis je voulais vous parler aussi de Queen Size parce que c'est une pièce que j'ai vue et puis donc Queen Size elle a été faite en 2016 en réponse à l'article du code pénal indien 377 vous avez peut-être entendu parler qui criminalisait donc il a été aboli en 2018 les relations sexuelles entre homosexuels en Inde donc Queen Size c'est une exploration chorégraphique qui prend la forme d'une étude détaillée de l'intimité entre deux hommes elle est jouée sur un charpoint c'est le lit que vous voyez donc c'est des cordes et une structure en bois le duo examine les rouages charnels, mécaniques et émotionnels d'une rencontre intime entre deux corps masculins en rendant délibérément cette rencontre visible Queen Size pose des questions sur le statut du spectateur la vie privée et la dissidence le travail a été déclenché par l'article de Nishith Saram qui a été intitulé Why my bedroom habits are your business il a été publié dans l'Indian Express en janvier 2000 donc Queen Size se déroule dans une boucle de 45 minutes qui est jouée en continu pendant deux heures et demie le public peut entrer dans l'espace de représentation à des intervalles spécifiques pendant cette période et rester aussi longtemps qu'il le souhaite c'est à dire que moi quand j'ai assisté à la scène il y a un rideau autour de la scène donc le public rentre ensuite sur scène à certains moments quand la rideau s'ouvre qu'on ne peut pas rentrer tout le temps et on est vraiment dans une intimité avec les danseurs c'est à dire qu'on s'assoit sur des chaises où on reste debout autour du lit mais vraiment dans une vraie proximité et on assiste en fait à une esthétique inspirée d'actes sexuels et de caresses entre ces deux hommes donc on est à la fois comment dire on est à la fois observant et observé puisqu'on est autour du lit donc les autres membres du public nous voient et nous on voit aussi leurs réactions sur leur village donc c'est intéressant parce que ça peut soit fonctionner comme un miroir soit voilà soit on peut aussi essayer de rester neutre face à ce qu'on voit avant de conclure est-ce que j'ai le temps de vous montrer la minute de vidéo ou pas rapidement donc voilà un petit coup juste comme ça vous voyez un petit peu aussi l'espace thémique vous voyez que les spectateurs sont assis autour et vous avez donc c'est une musique contemporaine vous pourrez retrouver là aussi cette vidéo sur internet je vous donnerai les liens vous voyez que c'est une vraie proximité on est sur scène il y a des gens qui sont choqués qui veulent sortir plus vite mais qui ne s'y aussent pas donc voilà je fais ma conclusion en même temps on peut regarder les images donc pour conclure j'ai vu moi agent provocateur à Adi Shakti en 2018 les entretiens que j'ai menés avec Sudgestaple se sont faits entre 2018 et 2019 et je l'ai appelé il y a quelques jours pour lui demander les autorisations de projeter ses photos et pour une éventuelle publication il m'a dit être heureux que je parle d'agent provocateur mais triste de réaliser que ce qui était en fait dans sa pièce une mise en garde devient aujourd'hui pire que tout ce qu'il avait imaginé il dit aussi ne pas se considérer lui-même comme un activiste pour lui un activiste mais sa vie son corps en première ligne je cite dans certaines pièces nous devenons des activistes culturels si l'on peut dire nous faisons un travail et nous espérons provoquer un changement à travers notre travail dans l'esprit des gens dans la façon dont les gens pensent ou perçoivent nous espérons créer une sensibilité peut-être un changement énergétique nous espérons changer les esprits inspirés voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?